Des policiers acculés face à des émeutiers qui parviennent à pénétrer dans cet hôtel accueillant des demandeurs d'asile près de Manchester. À coups de chaises et de tables galvanisés par des chants racistes. Renvoyez-les chez eux. Les manifestants d'extrême droite s'arment de tout ce qu'ils trouvent. Ici, des barrières en bois jetées sur les policiers. Des feux d'artifice. Les forces de l'ordre sont contraintes de reculer. Une violence extrême qui s'exprime dans les rues britanniques depuis une semaine désormais. Je ne suis pas une fasciste d'extrême droite. Je suis une patriote. Nous voulons juste que l'immigration illégale s'arrête. Ces émeutes font suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes à Southport dans le nord de l'Angleterre lundi dernier. Le suspect, un britannique d'origine rwandaise. Depuis, les manifestations violentes se sont répandues comme une traînée de poudre. Londres, Liverpool, Bristol, tout le pays est désormais concerné. Face aux émeutiers... Les réfugiés sont les bienvenus. Des contre-manifestations s'organisent. De groupes antiracistes ou de simples habitants venus protéger les mosquées prises pour cibles. Ils ont juste trouvé une excuse pour exprimer leur racisme violent. Je ne veux pas voir les fascistes dans nos rues. Trois petites filles ont été assassinées et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est brûler une mosquée. Plusieurs policiers ont été blessés au cours de ces émeutes et au moins 150 personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre Keir Starmer tient aujourd'hui une réunion d'urgence avec les représentants des forces de l'ordre. Il promet une réponse ferme à cette ultra-violence. Merci.